On ne sera plus jamais ensemble et tu le sais, donc il faut que tu passes à autre chose. Si seulement c'était aussi facile. Je te rappelle que c'est toi qui est parti. That pregnancy is not a problem, Miss Tango. Trust me. So you think there's no problem? Yes, because she didn't want the pregnancy. Are you telling me, Shewia, Bob? Exactly. On dirait que tu as chuté. Pardon? Je parle de la boutique. On dirait que les choses ne marchent plus comme avant. Je comprends. Surtout avec le coup que tu as eu ces jours-ci. Ça ne doit pas être facile pour toi. Qui sème le vent, récolte la tempête. Et à quoi non? C'est Herman. Il a fait quoi? C'est lui qui a envoyé ces trucs derrière moi. Tu es sa voisine? Oui, je suis sa voisine. Ça fait seulement trois mois que j'ai emménagé ici. Et vous sortez ensemble depuis combien de mois? Non, on ne sort pas ensemble. Il m'a payé pour me faire passer pour sa copine tout à l'heure lorsque nous sommes venus dans ta boutique. Calme-toi, Mouna, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que vous avez demandé qu'on se voit aujourd'hui? C'est Herman qui a envoyé Cédric me voler. Non. Herman ne peut pas faire ça. Il est trop calme. Je suis chez Mouna. Et en plus, je ne me sens pas bien. Je viens de te chercher à l'hôpital. Et toi, Matan? Rien de nouveau. Hier, j'ai invité Roger à l'hôtel. Je me suis habillée sexy. Et nous avons fait l'amour comme on ne l'a jamais fait avant. Aïe, Mbè! Madame? Excusez-moi docteur, le sommeil m'a emporté. Non, ça va. C'est normal. Elle a quoi finalement? Non, c'est rien de grave. Elle est juste un peu fatiguée. Ça doit être dû au stress. C'est vrai qu'elle a vécu des situations un peu compliquées ces derniers jours. D'accord. On lui a donné un sédatif pour qu'elle s'endorme un peu. Heureusement, sa grossesse n'a aucun problème. Mais il faudrait qu'elle se minage. Parce que... Ah, attendez. Quelle grossesse? Elle est enceinte. En fait, elle disait que c'était possible. Mais elle n'avait pas encore fait le test. Elle hésitait encore. D'accord. Dites-moi, elle est enceinte de combien de mois? Il faudra faire une échographie pour le savoir. Ok. Merci beaucoup docteur. Je vous en prie. Faites-moi signe d'elle qu'elle se réveille. D'accord. Arrête de pleurer à Sam. Ça va aller. Bonjour ma à Sam. Bonjour. Maman, c'est mon bébé. Mon bébé est Dieu. C'est la wille de Dieu, ma fille. C'est Dieu qui a donné. C'est le seul qui a pris. Pourquoi moi? Pourquoi moi, Maman? C'est bien. C'est bien. C'est ma fille. C'est pas ça. Ma à Sam, j'arrive. Tu as aussi eu un malaise. Je vais voir comment elle va. Ok. C'est comment ici? Le médecin dit que ce n'est rien de grave. Elle a juste eu un malaise. ça doit être tout le stress de ces derniers temps. C'est ce que le médecin a dit. Tu savais? Savoir quoi? Pour la grossesse. Quelle grossesse? Le médecin dit qu'elle est enceinte. Quoi? Combien de mois? Il ne sait pas. Il n'a pas fait l'échographie. Mon Dieu. Je te jure. C'est vraiment bizarre tout ça. A Sam qui perd son bébé. Et Ngo qui ne veut pas avoir d'enfant. Elle est enceinte. Ce n'est pas ça le plus grave. Si elle est enceinte, c'est que ce soit Maman, soit Cédric le père. Et que ce soit l'un ou l'autre, ce n'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une femme, chérie. Pourquoi tu es so sad? Frédéric, comment tu peux faire ça à ta fille? Listen, je suis fat. J'ai eu un jour très mal à la maison. Donc, laisse-moi rester. Il est juste un monstre qui peut faire ça à ta fille. Tu es un vrai monstre. Je sais ce que tu parles ? Tu sais exactement ce que je parles. Tu sais ce que tu parles. Je ne peux pas lire ta minde. Tu peux lire ta minde ou tu peux me dormir. Tu devrais lire ta minde. C'est le bébé qui était votre grand-son. Il était votre sang. Il était ? Tu me dis que tu me dit qu'elle a perdu cette bâtarde ? Tu sais qu'elle a perdu la bébé. Et tu es le bébé qui a fait ça. Je ne suis pas Dieu, mais évidemment, je ne suis pas heureux. C'est ce que tu parles de faire. C'est ce que tu parles de la mère. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu parles de la mère. C'est ce qui me dit que tu parles de la mère. Mais je suis tellement heureux de la idée de tu faire la paix avec elle. Et je n'ai pas de considérer la autre option. C'est ce que tu parles de la mère. C'est ce qui peut être tellement mauvais à la mère. Ce n'est rien à faire avec la selfishité. Je fais ça pour elle. Je fais ça pour nous. Elle est celle qui est selfish. Je l'ai raised et je l'ai donné tout. Et maintenant, elle doit me payer. Elle veut se marrer et se marrer à cette useless taxi-diver. Elle pense à ses frères et frères. Elle pense à toi et moi. Si tu te sens que je suis le seul. Quand les papiers de la nouvelle mère sont finalisées, ne pas bouger avec nous. Faites ici. Non-sense. Tu n'aimes même pas ce qu'elle est ressentie maintenant ? Tu n'asimes même pas ce qu'elle va passer maintenant ? Elle est juste une bébé. Elle va avoir tant d'enfants qu'elle veut avec notre mari. En ce moment, elle va avoir tant d'enfants qu'elle voulait. Avec son mariage, son mariage, son mariage. Léa, j'ai pas oublié. Bonjour. Mais comment ? Tu as bien dormi ? Tu as pu manger quelque chose ? Un peu. Et Assam ? Pas vraiment. Elle est toujours couchée et elle refuse de manger. Ça fait plus d'une semaine. Si elle continue comme ça, elle va créer un autre problème. J'ai déjà parlé jusqu'à... Claude, il est passé ? Oui, il est passé hier soir. Maman Assam aussi. Mais elle refuse encore de leur parler. Je vais le garder. C'est une bonne nouvelle. Je vais appeler mon cousin. Je vais lui dire d'arrêter les recherches sur lui. J'oublie ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps. Et je repars à zéro. Waouh ! C'est la plus belle décision que tu aies prise ma chérie. Tu peux être sûre que cet enfant sera gâté. Il aura trois pères et une main. Peu importe ce qui se passe, on sera toujours là pour toi. Même ta boutique, on va trouver une solution ensemble. Je crois qu'il faut que je prenne une bonne douche. Je reprends ma vie en main. Il reste Assam maintenant. On a intérêt à vie de réagir sinon les choses risquent s'empirer pour elle. Viens, on va essayer de la faire manger. Bonne nuit, Mr. Ngu. Bonne nuit. Comment est-ce qu'elle ? Elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Tout est bien. Elle est bien. Elle a besoin de quelque chose ? Il y a des drogues que je dois acheter. Je vais arrêter de acheter à la pharmacie. Ok. C'est 100 000. J'espère que c'est assez pour les drogues. Merci beaucoup. Merci, Mr. Ngu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Côme est le seul qui fait tout cela. Il veut que vous et votre famille ont tout ce que vous avez besoin. May Dieu le remercier pour cela. Je vais trouver une opportunité de remercier lui par moi-même. Il est venu la semaine prochaine. J'espère qu'elle sera bien quand il arrive. Don't worry, Mr. Ngu. Tout va bien. C'est une autre chose. Il a été une question. Elle est en train de remercier. Elle a été un peu plus de remercier. Elle a été un peu plus de remercier. Thank you again Miss Tangu Thank you very much for what you have been doing for us You are welcome I will just go to the pharmacy And buy the drugs she needs Alright If she needs anything just let me know I will do so Thank you Miss Tangu Have a good day The same to you Thank you Tu aimes ce que nous faisons Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton S'abonner Merci Tout a commencé ici Puis nous avons découvert ceci Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Valentin maman Pendant plusieurs années Il nous a fait vibrer Tout ce que je te demande C'est d'arrêter de te compoter comme un idiot Attends C'est moi que tu appelles idiot ? Eh 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 Ce n'est pas parce que tu me donnes les 5 5 francs Que tu crois que tu vas me manquer de respect Regardez moi ça Il nous a fait rêver Palpiter Je vous jure que ça va barder pour vous Ne m'obligez pas de vous tirer dessus Allez-y Tirez Rire Pleurer Est-ce que tu sais ce que ça fait De se faire planter C'est pas son mari le jour de l'inversité de le mariage Donc je te jure Le vol a eu un retard Et le bus que j'ai pris aussi Arrête de m'attirer Mais surtout Il nous a fait planer Ces documents sont prisés monsieur Ngos Vous n'avez aucune voie de les consulter Je les ai pris par accident monsieur Je n'avais aucune intention de les consulter Monsieur Ngos Vous n'avez parlé de ce que vous avez lu dans ce document à personne Je dis bien personne Est-ce que c'est clair ? On le surnomme Blaise Blaise Option La pièce unique du cinéma camerounais A 10 ans 10 ans de carrière Ça se fête Est-ce qu'on peut arrêter de se disputer maintenant ? Arrête ça Si t'es plus un mandat Tu n'as pas besoin de faire Dégage Donne-moi mon pied Voury Productions En collaboration avec Horiboprod Organise une grande tournée européenne Pour les 10 ans de carrière De Blaise Option Avec son nouveau film à découvrir Le baiser de Judas Et oui Rendez-vous à Paris Le 4 mai 2024 Au cinéma de Lincoln À Paris-Champs-Elysées Phase 30 euros Réservation Plus 33 64 70 70 824 En Allemagne Le 18 mai Au Challenge Camerounais de Muster Et ce n'est pas tout Retour au continent Le 15 juin 2024 À Douala Au Canal Olympia de Bessenguet Infoline Et réservation 651 31 08 65 Signé Blaise Option La pièce unique Elle fait comme si c'est son enfant seule qu'elle a perdu C'était aussi mon enfant Je t'ai déjà dit que la fille là te perd le temps Elle te porte même la malchance Depuis que vous êtes ensemble Les choses bizarres ne font que t'arriver Arrête de dire des conneries Elle n'a rien à voir avec ce qui m'arrive Ouais 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 C'est ça Vous êtes toujours comme ça Quand vous dites les choses Vous voulez pas croire Et après vous passez votre temps à plein niger J'aime trop la goulaga Je la kiffe grave Exactement 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 Claude C'est pour ça que tu ne peux pas voir tout ce que je t'ai dit Elle t'a sûrement fait quelque chose D'abord Vous étiez déjà presque séparés avant qu'elle ne tombe enceinte Et en plus elle n'a rien dit pour la grossesse Tu l'as seulement découverte comme ça Peut-être qu'elle n'allait même pas te dire Tu as même raison Peut-être que si je n'avais pas découvert la grossesse Elle n'allait même pas me dire Gare je t'ai dit depuis La meuf là est en train de vouloir épouser le gars de sa tête Sa tête n'est plus avec toi Il faut que tu tournes la page mon frère Il faut que tu passes à autre chose Ma puce Il faut que tu manges Je n'ai pas faim On sait que tu n'as pas faim Mais il faut que tu manges quelque chose Ton organisme en a besoin Ca fait une semaine tu n'as presque rien mangé Je mange pour faire quoi avec ? C'est ça qui va faire revenir mon bébé Arrête de te faire ça ma puce Tu as perdu un enfant Mais ce n'est pas la fin du monde C'est toi qui nous dis souvent qu'il faut se relever quand on tombe C'est à ton tour de te lever S'il te plaît Assam S'il te plaît Si tu ne le fais pas pour toi Fais-le au moins pour nous Ou bien Fais-le pour tes petites soeurs Tu sais qu'elles ont besoin de toi Ma puce On sait que tu as mal Personne ne peut imaginer ce que tu ressens Parce que Personne n'est jamais passé par là Mais une chose est sûre Tu es la plus forte de nos quatre Donc s'il y a une personne qui peut se relever Après ce que tu viens de vivre C'est bien toi On ne peut que te soutenir pour t'aider à te relever Mais si tu ne nous laisses pas t'aider On ne pourra rien faire pour toi Justement je ne veux pas que vous m'aidiez Laissez-moi mourir Tu sais très bien qu'on ne te laissera pas tranquille Parce que c'est la même chose que tu aurais fait Si l'une d'entre nous était couchée là En train de traverser ce que tu traverses Si tu veux Tu restes couché là Nous aussi On va rester couché avec toi Et rassus-toi On ne bougera pas d'ici Jusqu'à ce que tu décides de mettre quelque chose dans ta bouche Si tu ne le fais pas pour toi Fais-le au moins pour Fifi et son petit frère Parce que tout le temps que Matan reste ici A prendre soin de toi Elle n'est pas à la maison pour prendre soin d'eux Elle n'est pas à la maison pour ouvrir la boutique Donc à toi de voir Peut-être qu'il faut profiter Elle te met les médicaments dedans une fois pour qu'elle mange Oui Il faut bien que tu prennes tes remèdes Il faut que je parle avec ma mère Et je dois rentrer chez moi D'accord On verra ça demain Non Je veux parler avec ma mère maintenant Ils ont déménagé Pour s'installer à la nouvelle maison Que le gars d'Estate a acheté Ramenez-moi chez moi Je dois partir Attends, oui On va te ramener chez toi Mais avant ça Il faut que tu manges quelque chose S'il te plaît S'il te plaît ma chérie C'est moi qui ai préparé C'est moi qui ai préparé Hum Si je te protège C'est moi Je t'ai préparé C'est moi C'est moi Je m'en prie C'est moi Est-ce qu'il y a pas d'accord que la sœur a fait tout ce qui est possible et qu'elle a perdu son bébé ? Et comment ça me concerne ? Elle est sauvée, elle a toujours pensé sur elle. Ne t'arrête pas avec lui, c'est juste un waste de temps. Elle est dans la maison, elle est dressée. A femme, où est-ce que tu vas ? Je vais voir ma fille, en short, notre fille qui a perdu son bébé. Les femmes, les gens aiment le drama. Donnez-moi ça. Oui, ça va. Elle est là, elle est couchée. Ça m'a dit qu'elle arrive. Ok, il n'y a pas de soucis. D'accord, après alors. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Marta. Matan, s'il te plait, tu peux me laisser seule à un moment. Tu es sûre? Oui, ça va aller. Ok, je vais donc faire un tour rapide de la maison et je reviens après. Goodbye ma. Tu es bien? Maman. what have I done to you people? Why do you hate me so much? If I'm not your child, please tell me so that I can look for my real parents. How can you say things like that? You are my daughter and I love you so much. No, I don't believe you. Because parents don't know what you're doing to me to their own child. What are you talking about? What have I done? I'm talking about my baby. Why did you and your husband kill my baby? Signé Blaise Options, la pièce unique. I have a bit moreée. Sous-titrage ST' 501